Hey hey, coucou, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait, je ne vous ai pas oublié, il n'y a pas du tout, mais bon, entre les stages séminaires sur le féminin sacré, les ateliers de ci, les ateliers de ça, réhabiliter mon bureau et surtout vous recevoir en soins et créer le programme de soins énergétiques en ligne, ça prend beaucoup de temps, donc j'ai dû mettre un petit peu le collectif en pause pour mieux me consacrer à vous par la suite, ça demande quand même un peu d'organisation, bon voilà, alors j'espère que vous avez pris soin de vous en attendant, avant de voir ce que les cartes ont à dire, j'ai des petites choses à vous dire, déjà vos commandes de spray horique, je ne vous ai pas oublié, mais le Mondial Relais a eu un souci de scale, ils ont juste oublié de me le dire, donc en fait vos commandes sont parties et elles sont parties jusqu'au point relais et elles y sont restées, j'adore, donc j'ai tout récupéré et demain je refais les étiquettes et je vous renvoie tout, donc s'il y a du retard, désolé, mais pour moi c'était expédié, pour vous, chez moi c'était expédié, mais l'intermédiaire a un petit peu, bon voilà, les aléas, c'est que ça devait se passer comme ça, ma foi, même si ça m'agace relativement plus que vous, qui êtes super patient et adorable tout mignon et merci pour ça. Bon voilà, ensuite, pour le stage de novembre, le séminaire de novembre au Château de Montelieu, il reste quelques places, oui, vous pouvez vous inscrire et m'envoyer donc un mail, voilà, il va parler de quoi ? Il va parler de l'union sacrée, l'union sacrée en soi, pour ceux et celles qui souhaitent travailler en conscience en fait, sur leur lecture, leur blocage, les lectures akashiques, la réharmonisation, et en collectif, d'accord ? Puisque c'est un groupe de 10, 12, on va dire 10 déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est l'aboutissement pour certains que j'ai suivi en soins, le début d'autre chose pour d'autres, peu importe, vous venez avec votre niveau de conscience, bien sûr, il faut quand même avoir, comment dirais-je, reconnecter avec le visible et l'invisible, un minimum, il y aura des soins au tambour, il y aura des méditations, il y aura des temps de partage près d'une rivière, etc. Puisqu'on n'est pas loin de la nature, enfin, on n'est pas loin de la nature, on est au cœur de la nature, mais on n'est pas loin d'une jolie petite rivière qui est hyper, hyper vibratoire, et beaucoup d'autres choses, voilà, je ne peux pas tout vous dire. On m'a posé la question de savoir si au centre, il y aurait bientôt, et dans mes stages, il y aurait, donc, je fais un son au tambour allongé, c'est-à-dire c'est un grand tambour chamanique, où vous vous mettez dessous, pour une réharmonisation en profondeur, etc., il y aura. Je vais faire en sorte de pouvoir le prendre, parce que, voilà, c'est quand même, c'est très grand, puisqu'on peut se coucher dessous, mais il y aura tout ça, il y aura tout ça, le tambour océan que vous aimez tant, vous allez le retrouver, les kochis, machin, vous savez, c'est ces trucs que l'on fait tourner avec des bruits de cristal, vous aurez, bon, ben, tous mes outils seront là, avec moi, oui, mais vous pourrez aussi les retrouver un peu différemment. Donc, ça y est, j'ai créé les programmes de soins énergétiques en ligne, vous avez été nombreux à me le demander, vous me demandiez déjà beaucoup de soins, d'hypnose, etc., personnalisés, qu'on ne trouve pas en ligne, hein, pour ceux qui me connaissent, j'ai aussi un hypnome hypnothérapeute, hypnose ericksonienne. Donc, voilà, je vais mettre tout ça en place pour que tout le monde puisse le voir, le lire, machin. Alors, les soins sont sur trois stades, sur trois stades de cycle de trois semaines, mais je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, hein, pour vous expliquer tout ça. Pour commencer, ben, par faire remonter, conscientiser, et ainsi de suite jusqu'à la guérison. Donc, soit vous le faites en groupe, soit vous le faites personnaliser. Il y aura des vidéos, une vidéo en début, ben, voilà, pour, un peu comme ça, là, hein, pour voir la température où on en est, et ensuite, petit à petit, je vais vous mener à faire des exercices, etc., etc. On pourra se joindre par mail, et peut-être qu'il y aura une visio dedans pendant ces trois semaines avec moi, en groupe, sur Zoom, probablement, pour que l'on puisse, ben, avoir un temps d'échange ensemble, mais en direct, pas juste, voilà, le en ligne ne nécessite pas nécessairement d'être tout seul. Et ce sont des programmes que vous pourrez prendre en individuel, si vous le souhaitez, voilà. Donc, je vous en dis plus sur le prix, etc., plus tard, mais vous pouvez déjà les commander, les dates sont posées sur ma boutique, que vous trouverez, pardon, le lien en dessous de la vidéo. Voilà, ça fait beaucoup d'infos, mais ça fait plusieurs fois qu'on me demande, on me demande, on me demande, du coup, je vous le dis, ça y est, c'est fait, c'est posé. On est en route vers soi, vers le qui je suis, et là, on va aller voir les messages. Alors, allez, on prend la température avec mon ovacle sur les voies sacrées du karma. Et on va voir, oupe, oupe, oupe. Alors, je ne sais pas si vous êtes en vacances, certains vont, j'ai posé des dates pour ces soins en ligne, en juillet-août. Comme c'est en ligne, un écouteur, votre téléphone, et vous avez tout ce qu'il faut, allez-vous, vous n'avez pas besoin d'ordinateur, de trucs, voilà. Donc, ça peut être intéressant, parce que certains m'ont dit, je veux le faire cet été, blablabla. Bon, donc c'est fait. Alors, ah ben oui, la voie sacrée, ça va exactement avec les soins dont je viens vous parler. Il y a besoin, il y a besoin. Alors, on est sur le lien karmique, ce qui veut dire que pour moi, les deux associés, lien karmique et voie sacrée, il y a des avancées, il y a des avancées qu'on va aller voir, qu'on va aller chercher. J'ai la gratitude et le don de soi. Bon, alors, avant d'interpréter, on a quelqu'un qui sort du sacrifice, là. Il y a des libérations, avec des choix, on prend ses responsabilités, mais alors c'est... Ça fait bobo. Ouais, ça pique la sucette, là, de ce que je ressens. Masculin et féminine aussi, on est bousculé par les énergies. Les féminines sont fatiguées, dorment mal, avec pas mal de montées de Kundalini. Pas nécessairement que l'énergie sexuelle, vous le savez, la Kundalini, c'est une énergie de nettoyage, de purification. Le nettoyage, ça fait un peu comme Chita Couscous, donc ça ne va pas le faire. On va dire de purification, c'est un peu plus soft. Voilà. Donc, et le masculin qui est en proie, voilà. qui est face à ses énergies tierces et à ses propres mensonges, alors non pas que ce soit des mensonges, j'aime pas parce que le mot, il est toujours mal interprété, à ses illusions, il est face à ses désillusions pour acter une transformation, elle vient de tomber. mais pour moi, ça manque d'acceptation tout ça. Ça manque d'acceptation parce que déjà on est trop dans la réflexion de ce que je ressens et la réflexion amène des peurs parce que quand on est trop ici, au lieu d'être ici, vous voyez, je m'étouffe un peu, voilà, ça reste en travers de la gorge. Il y a des messages qui partent pas, il y a des choses qu'on n'exprime pas alors qu'on crève d'envie de le faire. Alors ça aussi, c'est le paradoxe qui parle quoi. Du coup, on se réfugie dans la réflexion, c'est-à-dire dans le mental, on mentalise des choses et c'est même limite très compliqué de le mentaliser là chez votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Pourquoi ? Parce que on a tellement peu d'éléments qu'on n'arrive même pas à se projeter parce que souvent, on se projette parce qu'on a une situation, on se la met un petit peu à sa sauce, vous voyez, on se fait un petit peu se recromis avec soi-même et on dit non, mais c'est comme ci, comme ça, on cherche des excuses, en tout cas, on se trouve un chemin de traverse pour contourner ou tourner autour de peau de miel. Là, le problème, c'est qu'on essaie de contourner mais il n'y a qu'une route. Il n'y a qu'une route. Donc, on l'emprunte fatalement parce qu'on est quand même obligé d'avancer. Mais alors, c'est petit pas par petit pas, tu vois ? Donc, à mon avis, ce que je peux vous dire de ce que je ressens là, votre autre, il est en chemin. Cette personne-là, la personne qui arrive vers vous, arrive. Le problème, c'est qu'à ce rythme-là, vous allez finir momifier l'un et l'autre d'avoir traîné la pâte, machin. Donc, l'univers, il est un peu les mains sur le cul de votre autre et avance, Kiki, avance, avance, tu ne vas pas mourir. Tu vois ? Voilà. Alors que votre autre, c'est on va tous mourir. Bon, voilà. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est emprunt de sagesse. qui a appris. Qui a appris. Et justement, au lieu de se servir de ce qu'il a appris, il se dit, ouais, mais comme j'ai appris, on ne va pas y aller. Ben, alors que c'est l'inverse. Voilà. Parce que pour moi, il y a quand même une belle, belle, belle histoire à la clé. c'est pas nécessairement votre jumeau ou votre jumelle ou voilà. C'est vraiment quelqu'un qui vibre à votre hauteur parce qu'on vit de très, très, très belles choses au profit des âmes. Enfin, c'est pas au détriment l'un de l'autre, c'est avec une âme sœur ou une âme jumelle. C'est tout aussi fort et il n'y a pas de... En amour, il n'y en a pas un plus ou moins que l'autre. C'est pas vrai. Mais par contre, il faudrait acter les choses dans le présent. Voilà. Et c'est quelqu'un qui peut être à un moment donné essayé par le contrôle d'écrire dans le futur mais qui n'y arrive pas. Donc du coup, il ne peut plus être dans le passé parce que le passé est passé par définition. Il est derrière. Le futur, on ne peut pas s'y projeter parce qu'on manque d'éléments. Donc ça l'oblige en fait à se regarder la cacahuète là, ici et maintenant de se dire tu es dans ton présent fais-en quelque chose. Et ça, pour moi, ça lui fait sauter la pile. Il empête la citronnade. En tout cas, si le cocktail n'était pas gazeux, il le devient. Voilà. Et c'est compliqué. Et pourtant, il y a une opportunité là. Là, vous êtes en train, l'opportunité, elle, on lui dit l'opportunité. Et là, il n'y a aucun, aucun, aucun doute. en plus, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine clairvoyance qui a probablement ou qui est en train de rompre avec ce qu'il n'était pas. Pourquoi ? Parce que c'était dans une impasse. C'est quelqu'un qui était dans une impasse et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, à travers vous, en tout cas, dans ce qu'il espère ou ce qu'on lui montre et là où il a des doutes, il se dit tiens, mais c'est vrai, ça existe ou ça n'existe pas. Mais pourquoi cette personne, elle m'écrit ou elle est là ou elle revient vers moi ou ta 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 ta. Ben, c'est une lumière, c'est pas, on t'envoie pas une bombe pour te faire sauter la pilule mon kiki. Donc, bon, après c'est quelqu'un pour moi qui se pardonne pas de ne pas bouger. Il est comme figé, vous voyez, comme statue, mais on lui dit c'est pas la peine d'essayer de dire je me pardonne pas, je veux pas, je veux pas, parce que la seule personne qui se fige, c'est toi. il y a, il y a, j'entends, aucune raison désormais, mais c'est quelqu'un qui a peur de l'échec, qui a peur de l'échec parce qu'il sort, il ou elle sort d'un échec ou est encore pas empêtré parce que vous voyez, dans les dernières vidéos on disait il est pieds poigné, il est, voilà, ça y est, il est attaché au cocotier, en saucissonné, il en sortira jamais. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, là, très récemment ou dernièrement, est en train de faire exploser les lianes qui le, qui, qui, qui le, je veux dire, en chevet traînant, qui le, qui le retenait prisonnier, en fait, tout simplement. Donc, il est, il est dans ses énergies d'échec et du coup, pour moi, il les projette, alors, c'est pas qu'il les projette, il les répercute, voilà, c'est peut-être le mot, il les répercute, un peu trop sur ce qui pourrait être possible avec vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui a une, alors, c'est marrant, qui a une notion très claire, donc, il a un carrefour de sa vie, ok, mais qui arrive à compartimenter. Alors, c'est marrant parce qu'il répercute sur vous cette peur de l'échec ou cette énergie d'échec qui le fait souffrir, voilà, comme tout un, il ou elle, comme tout un chacun, vous vous rappelez, on parle du masculin et du féminin, on parle d'énergie, donc on ne parle pas de genre, vous le ramenez à votre histoire, homme, femme, femme, homme, femme, on parle d'amour, voilà, ça c'est très important. Donc, c'est quelqu'un qui a un carrefour de sa vie, qui le sait, voyez, là il y a deux chemins, alors d'habitude, c'est comme s'il ne savait pas quel chemin prendre, et là, en fait, il est là, et c'est très clair, c'est-à-dire que le passé est là et son avenir est là, et vous, vous êtes là, voilà, mais c'est marrant, il n'arrive pas à s'empêcher et c'est ça qu'il ne se pardonne pas, c'est qu'il sait, il a envie, alors, en tout cas, il aimerait faire un pas vers vous, probablement, et donc vers lui, et vers cet avenir, ce n'est pas qu'il conçoit que ça va être la grande histoire d'amour, machin, mais c'est quelqu'un qui a envie d'essayer de voir si ça peut donner quelque chose, et finalement, c'est plus simple, parce que moi, quelqu'un qui dit je me projette, ça va marcher, c'est sûr, c'est lui, c'est elle, et rien d'autre, machin, comme le fait beaucoup la féminine, je dis ça, je dis rien, tout au long du parcours, puis après, il se guérit quand même, mais, c'est pas bon, c'est pas ça va marcher, c'est sûr, jamais rien n'est acquis dans la vie, je vous le dis, jamais rien n'est acquis, par contre, ce que je trouve hyper sain dans ce qui change là, c'est quelqu'un qui a envie de cette projection, et pour moi, c'est la pucelle, c'est-à-dire, c'est celle du début, step by step, pierre après pierre, pas après pas, je veux, j'ai envie, je désire, je désire, aller voir si cette possibilité peut se concrétiser, je veux essayer d'en faire quelque chose dans la matière, et là, pour moi, on a vraiment le réel début d'une histoire, en fait, c'est-à-dire, qu'on l'apprend dès le début, on se rencontre, on apprend à se connaître, machin, et pas parce qu'on a un lien énergétique ou une attirance, un truc, ou un machin, on se dit, ouais, ça y est, c'est bon, c'est ça qui va tout faire, je vous le dis souvent, le lien énergétique ne fait pas le couple et le couple ne fait pas le lien énergétique, ça n'a rien à voir, sinon, tous les liens d'âme seraient réunis, donc, on n'en est pas là du tout, du tout, donc, du coup, moi, je trouve que on est vraiment dans le vif du sujet, alors ça, je suis contente parce que si ça vous arrive, ça veut dire qu'il y a une réelle porte qui s'est ouverte, la réelle opportunité et que, ben, vous vous êtes guéris l'un et l'autre et que vous êtes vraiment prêts à saisir cette opportunité pour en faire quelque chose, donc ça, c'est super, bon, on continue, on arrête de s'exciter, on va aller voir ce que les quatre comptent à nous, ben voilà, on vous dit que c'est maintenant, voilà, on vous dit que c'est maintenant, c'est quelqu'un qui vous regarde au présent, jusqu'à maintenant, il vous regardait au passé, peut-être, si vous le connaissez, vous la connaissez, c'est-à-dire que, non mais ça n'a pas marché, ça n'a pas si, il était comme si, il était comme ça, gna 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 gna, on est trop opposé, ça ne va pas le faire, je suis engagé, je ne vais pas y arriver, blablabla, vous connaissez la chanson, et qui, sinon, se projetez, non, ça ne peut pas marcher, ça ne va pas le faire, je ne peux pas m'engager, bon, voilà, et maintenant, c'est quelqu'un du coup, qui arrive à se dire, voyons, j'ai envie d'aller voir si ça marche, parce que c'est quelqu'un qui vous voit et qui vous ressent au présent, et comme il vous ressent au présent et que vous avez changé, que vous avez travaillé pour ceux et celles que ça concerne et qui ont atteint une certaine complétude, alors, il commence à capter la vibration, c'est-à-dire que vous n'êtes plus celle que vous étiez et vous n'êtes pas non plus celle qu'il s'invente, il ou elle s'invente, vous êtes vous et du coup, ça change tout, ça permet une progression des choses, une réelle ouverture et une projection réelle en fait, réelle et réaliste, autant pour l'un que pour l'autre, donc ça, c'est plutôt cool, bon, vous, par contre, vous êtes en vigilance, vous êtes en vigilance orange, genre, bon, ok, il y a quelqu'un qui approche à grands pas, peut-être que vous le sentez, mollo labrico, on va voir ce que tu donnes, ce que tu dis, je ne vais pas m'emballer ou m'empailler, je ne vais pas m'enjailler là de suite parce que je ne sais pas, vous avez quand même peut-être des résurgences de solitude, la dernière lune vous a probablement et l'un et l'autre, et l'un et l'autre, vous avez des résurgences de solitude, je le sens, mais ça vous permet encore d'épurer peut-être les derniers, les derniers, de faire tomber les derniers masques, les dernières illusions et, bon, arrêtez de ressasser, je pense que certaines féminines la ressassent, arrêtez de ressasser, avancez, next, 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 vous avez travaillé pour ça, vous avez travaillé donc, reliez-vous à votre enfant intérieur là, et, 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 et occupez-vous des résultats, occupez-vous des résultats et ouvrez la porte au changement, on vous dit aussi de garder la foi, de garder la foi, vous voyez, j'ai la désillusion, c'est bien ce que je disais, virez-moi ça, virez-moi ça parce que ça vous met le box dans vos énergies, regardez, là, là, c'est un peu vos chakras et c'est marrant parce que j'ai fait pas mal de soins d'harmonisation avec le protocole, là, que je vais mettre en ligne que vous pourrez acheter, il y a beaucoup de ça, à l'intérieur, donc du coup, oui, vous voyez, en parallèle, là, faites-vous aider peut-être, travaillez là-dessus, travaillez là-dessus parce que ça là, c'est punitif, c'est punitif et c'est pas justifié, d'accord ? On a quand même la carte de l'amour, donc vous voyez, on revient quand même dans des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus douces, j'entends directives quand même, dans le sens où ça vous montre vraiment la voie et le chemin, c'est pour ça que je vous disais que la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui, elle est sur ce chemin et il n'y a plus de petits, il n'y a plus d'endroits pour, c'est le pont suspendu, on traverse le pont suspendu et le pont suspendu, il n'y en a qu'un, si tu veux aller de bout en bout, il n'y en a qu'un, chaque fois que tu avances, j'ai comme une espèce de projection, c'est-à-dire, chaque fois que cette personne avance, vous savez, quand c'est fait de bois, vous avez comme des lames, mais chaque fois qu'on passe une lame, la lame arrière, elle s'efface, donc tu ne peux pas retourner en arrière, le pont ne se casse pas la gueule parce que c'est solide, parce que tu as acquis des bases solides et chaque fois que tu fais un pas en avant, ça s'efface, comme ça, tu ne peux pas reculer mais sur le pont suspendu, si tu quittes le pont suspendu, normalement, il y a le vide parce que son nom m'indique qu'il est suspendu, donc après, chacun a sa notion de la vie, moi je tiens à la mienne et je resterai moi-même sur le pont suspendu, donc c'est important, il y a quand même une période de jalousie, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi de la jalousie, alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais peut-être que vous avez des projets, rencontrer des choses, il y a peut-être des choses qui vivent, nouvelles, et c'est quelqu'un qui du coup, ça le travaille, est-ce qu'on ne lui aurait pas piqué sa place, est-ce que ma chambre apprenne la place de personne, c'est la place de celui ou de celle qui va être en capacité de la prendre purement et simplement, donc tant qu'on n'a pas posé son cul sur le trône, et bien tout le monde a sa chance, voilà, tout est possible, en tout cas, il y a un beau commencement, beau commencement suite à des guérisons, c'est vraiment l'accomplissement, l'accomplissement d'un long, 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 long chemin, ça a demandé beaucoup de force, beaucoup, beaucoup de révélations, de partir dans beaucoup de voyages intérieurs, on vous dit que ce n'est pas fini, continuez de vous élever, ça vous a demandé de conscientiser ces sacrifices, de traverser pas mal de périodes de gestation, de purification, vous avez traversé aussi beaucoup d'effondrement pour arriver en fait jusqu'à la paix, ça c'est clair, mais vous avez acquis beaucoup de richesses et êtes arrivé à une certaine stabilité quand même, alors on vous dit que oui, il reste des ennemis autour de vous, les ennemis, alors le temps n'est pas un ennemi, mais il vous plonge quand même dans la tristesse parce que vous en avez marre d'attendre, que vous désespérez et que voilà, vous avez envie, envie de prendre et d'accéder à ce bonheur, alors on vous demande de remettre peut-être un petit peu de tempérance, un petit peu de tempérance là-dedans, même si effectivement c'est difficile parce qu'à un certain stade on n'a plus envie de patienter, on a juste envie de croquer, de bouffer la vie à pleines dents et c'est légitime, mais vous êtes en route vers en tout cas cette rencontre, cette union tant attendue et ça va se faire quand même au travers d'une communication. Essayez de ne pas vous égarer, de vous harmoniser, alors voilà, c'est pour ça que je vous parlais des soins, etc. Alors vous pouvez faire avec moi les miens, que ce soit en séminaire partout, en ligne, comme vous voulez, ils sont tous liés, si vous faites en ligne, vous pouvez faire le séminaire à la suite, c'est plutôt pas mal, des lectures akashiques, tout ça, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas que moi, vous voyez, vous pouvez faire je n'en sais rien, du soin Reiki, de l'atma Jansu, c'est un soin dans l'eau, l'atma. Bon, pour ceux d'ailleurs qui habitent le bassin d'Arcachon, je vous connais quelqu'un qui fait de l'atma, sur Yalavi, ça s'appelle, c'est Isabelle, elle fait des trucs top. Donc si vous êtes par là, demandez-moi, je vous donnerai l'adresse. Bon bref, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, alors ne faites pas des trucs à tout va, à tout prix, juste ce qui vous fait du bien, en fait. Pour certains, c'est juste la pleine conscience de se tanquer sous un arbre, mais faites-le, faites-le ou refaites-le, parce que oui, c'est vraiment la fin, fin, fin d'un cycle. Les clés sont en train de se tourner dans les serrures pour donner place à la sagesse de l'acceptation. Pour moi, ce n'est pas la sagesse, c'est la sagesse de l'acceptation. Tout est énergie, c'est hyper important et tout ça se fait par les conscientisations, que le passé est passé. D'accord ? Voilà, ça c'est très important. Après, cette relation-là, pour moi, vous avez probablement eu cette relation d'amitié qui est peut-être naissante ou renaissante. en tout cas, cette amie ou cette personne, vous voyez, il y a la peur qui revient. Donc, il y a quand même l'observation. On observe, on vous observe de façon amicale, bienveillante. Ce n'est pas mal sain, ce n'est pas je t'observe, pour n'y a rien. Si vous êtes là-dedans, ce n'est pas cette personne-là que ça concerne. Mais alors, du coup, de vous observer, peut-être que c'est ce qui a généré des peurs et qui a empêché jusqu'à maintenant cette communication. Solar pleure ! Bon, je ne sais pas pourquoi je chante ça. Parce que je pense que Kiki pleure, en fait. Parce que moi, j'ai quand même entre vous la passion. Le 1, le renouveau, il y a la passion. la passion sur des fondements solides. Pour moi, pour ceux que ça concerne, c'est quelqu'un qui a récemment eu une perte affective. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez des fondations solides. Alors, peut-être que vous avez aimé, qui vous a aimé ou dans une autre vie ou ici et maintenant. Pour moi, c'est les deux. C'est quelqu'un que vous connaissez. D'une façon ou d'une autre, vous connaissez parce que vous voyez, j'ai la carte du passé là. J'ai aussi la carte du passé mais qui vraiment traverse ou a traversé une zone de turbulence due à ses peurs. Peur en tout genre, c'est un truc de fou. Alors, peut-être qu'on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez communiqué, à qui vous avez envoyé des choses. Alors, peut-être une fois, peut-être dix fois, peut-être, voilà. et qui, du coup, à qui ça fait une sorte d'électrochoc. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis, vous avez été amis et ça a déclenché une vague de peur. C'est même pas une vague. Pour moi, c'est un tsunami. Un tsunami de peur costaud. Mais c'est quand même quelqu'un qui garde espoir. Je sais, l'espoir d'une réussite, en fait. D'une réussite marquée par la libération. Le seul obstacle, c'est cette libération. C'est cette libération et sortir de l'excès de l'imagination. De l'imagination de cette femme. De cette femme. Pour d'autres, il y a peut-être eu aussi une dispute. Et c'est compliqué malgré tout l'un et l'autre. J'ai la destinée, la destinée. Grande, grande fidélité sur cette destinée. En tout cas, l'un et l'autre, vous avez beaucoup, 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 beaucoup appris. Aujourd'hui, on vous dit que cette période de chance sous votre protection va vous permettre de... C'est même pas de rencontrer, c'est enfin, enfin, rencontrer et une rencontre. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Bon, là, j'ai l'accusation. Pour moi, c'est pas... on lui dit de quoi t'as peur, en fait. Et à vous, c'est marrant parce que à vous, on vous dit n'ayez pas peur et à lui, on lui dit de quoi tu as peur. Donc, c'est bien que vous vibrez au diapason. J'ai la lumière. J'ai quand même la lumière sur le nouveau commencement. Lumière sur le nouveau commencement et la transformation. Pour moi, tout à l'heure, c'était la transformation intérieure. Pour moi, c'est la transformation de votre façon de communiquer, de votre relation. Transformation de la relation qui va vous amener à la récolte, à l'équilibre. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Je ressens aussi beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur à venir. Si tenté qu'on passe la barre de la communication, c'est toujours la même histoire. Communiquer d'une façon ou d'une autre, communiquer. Après, ça passe ou ça casse. Et vous voyez, ma gorge recommence à faire des bulles quand je dis ça. C'est vraiment un problème cette histoire de communication. Regardez dans quoi ça le plonge. Lui, ça le plonge dans le chagrin et la peur. Chagrin, peur et ennui. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on maintient l'ombre. On maintient l'ombre et on maintient la dualité quand on ne communique pas et on se trompe soi-même. Voilà. on se trompe soi-même et ça nous maintient dans le sacrifice. Le sacrifice de quoi ? Le sacrifice de soi, de son bonheur, de ce qui pourrait arriver. Comment vivre sur juste le fait de présumer que peut-être que ou peut-être que pas ? Moi, je ne sais pas vivre comme ça. Ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'exemple, j'ai récemment écrit à un ami de collège parce qu'effectivement son nom est revenu sur la table par enchantement, par le côté pro machin, nanana. C'est quelqu'un que je connais depuis 28 ans pour la petite histoire. On a envie de vous partager ça. c'est que la vérité, elle est simple. Tu lui envoies un message, tu demandes comment tu vas et tu proposes de discuter en toute simplicité. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. La personne, après, elle en dispose. Elle veut discuter ou elle ne veut pas discuter. Donc, pour moi ou pour vous, c'est la même chose. C'est qu'on ne va pas passer 10 ans à se demander tiens, mais qu'est-ce qui devient ? Qu'est-ce qui ne devient pas ? Pourquoi il écrit ? Pourquoi il ne m'écrit pas ? Pourquoi nia-nia-nia ? Pourquoi nia-nia-nia ? Et si, et si, et si ? Il n'y a rien de tordu à envoyer un message en me disant à quelqu'un que l'on aime bien, que l'on a beaucoup aimé ou machin, parce que ça vous a fait tilt et sur le coup, ça vous a mis un coup au cœur en me disant ah ouais, 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 je l'adorais ou c'était chouette ou nanana. Tiens, l'occasion se présente, je la saisis et c'est pareil pour tout en fait. Mais si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais ou il y a toujours avec alors voyons ? Et puis alors si vous vous mettez en mode inspecteur gadget, c'est la fin des cacahuètes, tu vois le coup ? Parce que tu n'as jamais les vraies réponses. Si la personne ne te répond pas, c'est une réponse. Si elle n'a pas envie, ce qu'elle n'a pas envie, ben next ! Tu te dis bon ben c'est dommage, moi j'aurais bien aimé partager un peu de temps en discussion avec telle ou telle personne ou tel ou tel truc. Bon ben si l'autre ne te répond pas, ben tu es fatalement, tu es comme de ronde de frites. Mais au moins tu sais à quoi t'en tenir. Tu n'as pas le regret de te dire si je l'avais fait, je pense qu'il n'y a rien de pire, si je l'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé ? Est-ce qu'on aurait eu une histoire ? Est-ce qu'on se serait revus pour aller boire un café ? On serait toujours amis ? Est-ce que j'aurais eu ce job ? Est-ce que j'aurais fait ce voyage ? Est-ce que ben si j'avais demandé la taille de cette robe qui me plaisait bien ? Ben est-ce qu'elle aurait été cool sur moi ou pas ? Enfin c'est déclinable partout, 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 partout. Donc ben faites vos jeux j'ai envie de dire. C'est hyper important. Voilà ce que j'avais à dire. oui la vérité elle est devant soi. Elle est dans l'action et est devant soi. voilà exactement pour être dans les fondations et les réalisations de quelque chose que l'on souhaite sortir de l'espoir parce que de toute façon on vous dit que oui vous êtes reliés et connectés dans l'union spirituelle mais l'espoir ne suffit pas il faut l'ancrer il faut l'ancrer et j'ai le chakra de la gorge qui me sort aux yeux où il faut parler sortir du conflit mental reprendre son pouvoir on a l'éveil nécessaire pour avoir reconnaissance et récompense et ben en tout cas relever les défis et passer les obstacles de sa destinée c'est un peu ça on peut pas rester tout le temps figé en disant il y a des obstacles oui mais en fait chaque fois que tu te mets une culotte neuve le matin que tu te fringues et que tu mets tes chaussures et que tu passes la porte de ta maison il y a toujours un risque d'obstacles de trucs et de machin si c'était lisse 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 mais tu es moi j'ai envie de vous dire c'est pas possible la vie elle est pas comme ça on est déjà en 3D tu veux tu veux pas être en 3D et avoir une vie comme ça là pas possible donc il y a un obstacle je peux le passer je peux pas le passer qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais quels sont mes outils si j'en ai pas je demande de l'aide ben des fois je contourne et puis on me remet je contourne bon voilà mais ça c'est l'histoire de la vie c'est l'essence même de la vie et de son présent donc là maintenant ben oui il y a des obstacles et des défis tu vois au final dessous là c'est sûr que si tu fais exprès de mettre ton petit peton ici et que le trou voilà maintenant si tu fais hop un pas ben tu le passes l'obstacle pour les tons tu vois ce que je veux dire ben allez c'est peser donc voilà ce que l'on dit ne pas faire des obstacles des montagnes ou des groupes qui ne sont pas allez on prend la petite boîte des bâtisseurs et on va aller voir quels sont les derniers messages bon dans la tête j'ai tigarigata tigarigata ohé ohé tigarigata au bal au bal masqué ohé ohé d'habitude quand je dis ça elle danse elle danse elle danse tu vois c'est le plutôt le côté le bal masqué c'est à dire le bal des hypocrites et ben là aujourd'hui on vous la remet parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps il y a longtemps qu'on se la traîne cette foutue chanson et en fait au final on vous dit c'est parce que là il est temps de festoyer mais tant mieux c'est l'été il fait beau peut-être se reste le temps de mettre un peu de légèreté aussi sort bouge va prendre l'apéro avec les potos rencontre du monde et puis arrête d'essayer de faire du neuf avec du vieux en fait tu vois arrête de te raccrocher à un ex un truc qui est passé machin laisse ça de côté si tu lui as exprimé ce que tu avais à lui exprimer ton autre ou pas c'est 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 ce sont des votre autre n'est pas dieu en personne votre flamme jumelle elle est juste un humain parmi les humains d'accord donc ce lien vous a renforcé vous a permis d'avancer ok à date il ou elle est-elle disponible oui non a-t-il oui ou non ou elle envie d'essayer de construire quelque chose avec nous avec vous oui non d'accord mais restez pas là dessus en fait c'est à dire qu'il y a des alors vous allez me dire ouais un permis de retrouver ben ouais en même temps c'est le coup c'est à dire que ben il y a plein d'autres choses qui se présentent à vous allez le chercher mais n'essayez pas de vous vous êtes vous essayez de changer de sortir de vos croyances limitantes etc vous voyez donc force à vous voilà vous faites comme vous voulez longue vie à vos avancées mais n'essayez pas de remettre des énergies vieilles qui n'ont pas envie de rester ou qui n'ont pas lieu de rester ou voilà pour faire de votre vie un enfer vous voyez ce que je veux dire il y a d'autres gars et d'autres nanas autour et ben allez prendre l'apéro et vous verrez bien si ça se transforme en dîner en longue vie vécu heureux il y aura beaucoup d'enfants ou pas mais por favor profitez-en voilà donc c'est pour ça qu'on vous dit tchikarigata tchikarigata vous avez vu se jeter d'épaule c'est pas beau bon ça y est on a perdu oui je ne peux pas faire une guidance où on reste quand même on a dit des choses hyper sérieuses je trouve j'aime beaucoup être sérieuse il n'y a pas de soucis mais quand on se détend le string un peu ça va bien bon string que je ne porte pas bref à chacun sa propre vision de la vérité l'univers tout entier ne dépend pas de toi tu ne peux pas tout savoir ou tout contrôler par contre tu peux vivre bouge vis respire ose brille et là je sens mon plexus tac 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 parce que sinon là ça reste ici et on finit on finit on finit complètement crispé c'est pas possible vous voyez exposer l'obscurité à la lumière mais voilà c'est le temps c'est le moment d'aller se retire la biscotte au soleil sur la plage au bord de la piscine au milieu du jardin où vous voulez mais allez-y prenez de la vitamine D plein plein les poumons et plein les cellules ça vous fera du bien exposer l'obscurité à la lumière te permettra de t'ouvrir à la pleine conscience du qui je suis voilà alors pour celles et ceux qui travaillent avec moi dans les séminaires les ateliers quel que soit le support ou là sur les soins en ligne ça va résonner avec vous elle est faite pour vous cette carte t'ouvrir à la pleine conscience du qui je suis et pour ceux qui ne l'ont pas travailler avec moi juste vous êtes qui vous êtes vous et personne d'autre en fait voilà vous êtes très bien tel que vous êtes continuez d'évoluer pour vous et qui je suis je suis la vie je suis une boulette de vie vivez vous savez orangina là orangina allez go 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 laissez émerger votre lumière je sens une espèce d'énergie qui a juste envie de rayonner mais voilà ouvrez grand la porte rayonner rayonner d'accord on vous dit que vous allez y voir plus clair tu vas y voir plus clair garde foi en toi et en l'univers tout est juste si tu sais quoi faire n'attends pas fais-le si tu as des choses à dire fais-le si tu dois aller voir quelqu'un fais-le si tu dois te balader fais-le si tu dois ne rien faire fais-le aussi mais pour l'amour du ciel fais-le vie tu vois je convaincante ou pas ah bah eh l'univers en remet une touche se choisir c'est être juste avec soi-même et avec les autres par effet par rien de cause à effet mais se choisir c'est être juste avec soi-même hum 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 et vas-y que je t'en remets une dernière couche mais je l'aime bien ça c'est pas parce que c'est moi qui l'écrit c'est parce que je l'aime bien la vie est comme un écho si tu n'aimes pas ce que tu entends et ce que tu vis sois attentif attentive à ce que tu diffuses et à ce que tu vibres je te la refais la vie est comme un écho un écho à toi d'accord au qui je suis qui je suis je dis où je dis quand je dis combien pour ceux qui n'ont pas vu Pretty Woman même c'est ce qu'elle dit quand elle s'énerve à côté de son prétendant milliardaire qui veut la refiler à son copain elle lui dit on m'a jamais traité comme une pute c'est exactement ce qu'elle lui dit on m'a jamais traité comme une pute c'est moi qui dis où c'est moi qui dis quand c'est moi qui dis combien et bien vous c'est pareil d'accord vous dites où quand combien pourquoi qui quoi comment personne d'autre c'est votre pouvoir magique c'est votre baguette de Harry Potter je vous l'ai dit la baguette de clochette voilà la donner à personne donc je vous la refais une dernière fois à la vie et comme un écho à vous-même à votre intérieur si tu n'aimes pas ce que tu entends ce que tu vis reste attentif à toi en fait et à ce que tu diffuses et à ce que tu vibres pour le coup j'espère que ça vous aura aidé c'était une guidance j'aime beaucoup très amour très autre très constructive très efficiente je parle des messages qu'on vous a donné vraiment dans une vibration juste allez tac très aligné pour avancer vers vous d'accord écoutez j'espère que ça vous aura aidé je vous laisse parce qu'il est temps de retrouver mon tambour et de m'occuper des nouvelles étiquettes pour vos sprioriques et autres je vous embrasse super 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 fort et je vous dis à très vite début de semaine prochaine promis je vous laisse pas longtemps tout seul ciao ciao ciao